Bonjour, merci beaucoup de me permettre de venir vous présenter ce topo. Merci aux organisateurs. Alors on m'a dit que la session était à la fois destinée à des patients, et j'espère que vous êtes nombreux, que ce soit en présentiel ou en visio, mais également à des médecins. Et donc ce topo s'adapte un peu à cette situation. Et donc j'espère que je ne serai pas trop technique, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et je vous propose de commencer. Parfait. Donc j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire la première chose, c'est d'aller voir à quoi ça correspond le parcours de soins, pour bien répondre à la question et pour ne pas faire de fautes. Et donc l'HAS en 2022 a émis des recommandations qui définit le parcours de soins comme une prise en charge globale, structurée, continue pour le patient, au plus près de chez eux, et c'est un élément qu'on va rediscuter peut-être ensemble après, et qui va réunir à la fois la prévention, la prévention primaire, la prévention secondaire, la prise en charge des soins, le suivi médico-social et le suivi social. Alors, dans une maladie aussi rare que l'amylose, ce parcours est compliqué, c'est vrai. L'amylose est une maladie rare. L'amylose à elle concerne 500 nouveaux patients par an, avec un âge moyen de 64 ans, plutôt des hommes. J'ai repris les données locales toulousaines, qui répartissent et qui retrouvent cette répartition par tranche d'âge ou par sexe, en Occitanie. Le parcours de soins des patients atteints d'amylose à elle est pourtant relativement stéréotypé. Quand on interroge bien les patients, on peut définir plusieurs phases. La phase pré-diagnostique, au début du traitement, on suspecte l'amylose, comment ça se passe, quels sont les délais, quelles sont les présentations et comment la présentation influence les délais, la présentation clinique. Et puis la phase de traitement, on va typer l'amylose, on va la définir et on va rechercher l'hémopathie sous-jacente pour définir le meilleur traitement et la meilleure stratégie thérapeutique. Et puis la phase de post-traitement, ça va être la phase de surveillance, avec toutes les interrogations des patients, comment ça va se passer, on me dit que je peux peut-être récidiver, donc cette sorte d'épée de Damoclès qui est présente assez régulièrement chez les patients atteints d'amylose à elle, et ils vont rentrer potentiellement après dans une phase de rechute. L'histoire naturelle des patients, lorsqu'on les interroge, finalement elle est un peu stéréotypée, j'en ai caricaturé une, donc M. X était soufflé depuis plusieurs semaines, il voit son cardiologue, donc il prend rendez-vous, on lui propose un rendez-vous à un mois, un mois et demi, donc assez rapide. Le cardiologue fait une échographie cardiaque et suspecte une amylose. Et donc il va ensuite rentrer dans un parcours qui va associer scintigraphie, la scintigraphie est négative, son cardiologue va probablement aussi lui faire une coronarographie parce que le coeur est malade, il est hypertrophié, il faut dédouaner une anomalie des coronaires, la coronarographie est négative, et puis sur la prise de sang on retrouve une gamme apathie monoclonale. Et là, le cardiologue va l'envoyer très naturellement à un autre de ses confrères, habituellement à un médecin de médecine interne. Ce médecin va faire des biopsies, une première biopsie qui va retrouver l'amylose, mais malheureusement les dépôts ne seront pas présents, et il va devoir refaire une biopsie. Cette biopsie confirmera la présence de dépôts et le patient sera transféré à l'hématologue qui proposera un traitement et qui débutera un traitement. Et donc son moyen de ce parcours, c'est 6 à 9 mois avant d'aboutir au diagnostic final et de proposer un traitement. Alors les données de la littérature là-dessus confirment un peu ces aspects. J'ai repris cette étude de 2010, de mémoire, 533 patients avec des symptômes au diagnostic qui étaient vraiment peu spécifiques, hétérogènes, de la fatigue, un essoufflement, de la neuropathie, des œdèmes. Ces patients, pour 37% d'entre eux, ont mis plus d'un an avant de faire le diagnostic. Et 32% avaient vu au moins 5 médecins, dont, vous le voyez, en fonction de la présentation clinique, de manière relativement prédominante, des néphrologues et des cardiologues, avant de voir évidemment l'hématologue. Nous avons repris avec Olivier Lerès les données régionales en Occitanie. Et donc Olivier a stimulé le docteur Dan, qui est un des internes du service, et qui a publié en 2020 nos données rétrospectives sur les 18 années courant de 2001 à 2018. Et donc ils ont réuni 270 patients, dont 111 avaient une amylose AL, 122 avaient une amylose ATTR sauvage et 37, une amylose mutée. Eh bien, ces patients, vous le voyez, avaient vu 1 à 7 spécialistes, avec des patients qui, dans l'amylose AL, vous voyez ici, eh bien vous voyez plus de spécialistes proportionnellement par rapport aux autres types d'amylose. Et en priorité, les cardiologues et les néphrologues, avant de voir l'hématologue. Si on reprend la symptomatologie initiale dans cette étude, vous voyez que ce qui prédomine, c'est l'essoufflement, la dyspnée, le fait d'avoir du mal à respirer. Mais étonnamment, si on regarde par pathologie, c'est-à-dire si on distingue les amyloses AR des amyloses à transthyrétine, eh bien on constate que, certes, ces patients sont essouffés. Souvent, on le constate en pratique clinique, la situation a l'air d'évoluer plus rapidement. Les patients décompensent plus vite lors d'une amylose L que ce n'est le cas pour les amyloses ATTR. En tout cas, c'était notre sentiment. Eh bien, en fait, ce qui est discriminant, c'est plus la fatigue, ici, que vous voyez poindre, ou la présence d'œdème correspondant à l'atteinte rénale associée à l'atteinte cardiaque. Je vous disais, les délais médians sont importants à prendre en compte. Et dans les amyloses L, vous voyez que le délai médian entre les premiers symptômes et le diagnostic était de 8 mois contre 10 mois dans les amyloses ATTR sauvages et 18 mois dans les amyloses ATTR mutées. Et je vous disais, l'atteinte initiale influence les choses. Et ceux qui avaient une atteinte neurologique et donc bénéficiaient d'une électromyographie ou ceux qui avaient une atteinte respiratoire et bénéficiaient d'une spirométrie avaient un diagnostic plus tardif. Le fait d'avoir réalisé des examens complémentaires comme l'EMG ou la spirométrie était associé à un délai significativement plus long pour poser le diagnostic lié à l'absence d'urgence ou aux atteintes non cardiaques. Alors, on sait quand même que les outils ont permis de raccourcir ce délai avant le diagnostic. On l'a vu parce que sur notre série, vous voyez, depuis 2005, le taux d'amylose n'a fait qu'augmenter. Et cette courbe croissante fait la courbe de mise en évidence des diagnostics d'amylose. Les outils se sont améliorés, notamment grâce à la cardiologie. L'intégration de paramètres cardiologiques de gravité comme la troponine ou le probenpé ont beaucoup stimulé la communauté médicale pour caractériser l'urgence. Et puis, les outils échographiques avec l'intégration de logiciels permettant de mesurer le strain ont là aussi incité à augmenter et à améliorer le diagnostic. Les connaissances médicales en parallèle s'améliorent. Il y a une sensibilisation de la communauté médicale, notamment grâce aux apports des thérapeutiques de l'amylose ATTR. Vous l'avez entendu, aujourd'hui, l'amylose ATTR fait partie des premières amyloses et de fait, la suspicion d'une amylose AL et le retentissement aussi du fait que les cardiologues soient très sensibles et en première ligne pour l'amylose ATTR. Une fois passée cette phase de diagnostic, eh bien, il faut traiter. Et le traitement se fait de manière assez stéréotypée grâce à l'RCP national et grâce aussi au PNDS qui émet les recommandations de traitement qui, en fonction de la gravité, va utiliser des molécules comme le melphalan ou comme le bortezomib, le velcade, dont peut-être certains d'entre vous ont bénéficié. Une fois que les patients sont en rémission, eh bien, ils sont suivis et le suivi va se faire en consultation tous les 1 à 2 mois après la fin du traitement puis tous les 3 mois en moyenne avec un suivi progressif des chaînes légères, des paramètres hématologiques avec les difficultés que chacun connaît pour le remboursement des chaînes légères et puis la nécessité d'équilibrer les symptômes des séquelles de la maladie que ce soit sur le syndrome néphrotique, sur l'insuffisance rénale chronique, sur la décompensation cardiaque ou encore sur la désautonomie qui sont souvent très difficiles à vivre par les patients et qui vont persister très longtemps après le traitement de la maladie. Le vécu en consultation est souvent variable aussi en fonction de la manière dont on les a traités avant. Pour les patients qui ont été traités en consultation, le fait d'arrêter les traitements est souvent vécu. Il n'y a pas beaucoup de données, mais c'est ce qu'on ressent un peu en voyant les patients. Il est souvent vécu comme un soulagement. On m'arrête les médicaments, ça va mieux, je respire, j'ai moins les effets indésirables des médicaments et du coup, je me sens mieux parce que l'amylose aussi a été traitée et mieux équilibrée. Au contraire, quand ils étaient en hospitalisation avec des traitements sous-cutanés ou intraveineux que les patients font des allers-retours toutes les semaines ou tous les 15 jours en hospitalisation, tout d'un coup, le fait de se retrouver en consultation tous les trois mois peut être vécu par certains comme une phase d'abandon avec cette épée de Damoclès et puis le fait que de manière un peu fataliste la maladie est susceptible de revenir. Les patients peuvent récidiver et là encore ce sont des données locales qui retrouvent 60% de récidive chez les patients et avec une moyenne entre deux cures de l'ordre de 19 mois et là encore les traitements seront un peu plus aléatoires. Le bortezomib revient en deuxième ligne comme il a pu revenir en première ligne et puis peu à peu on verra apparaître les imides. Ces données sont antérieures à l'utilisation courante du daratumumab qui est une immunothérapie dont Muriel vous parlera après mais qui reflète un peu le fait qu'en deuxième ou troisième ou quatrième ligne on ait peu de données médicales pour proposer aux patients les meilleurs traitements et on utilise surtout les données issues de la maladie hématologique le myélôme pour traiter les patients au mieux. Alors le parcours de soins de demain c'est comment la question et comment améliorer le parcours de soins des patients c'est d'abord essayer d'aller plus vite dans le diagnostic on y arrive on y arrive dès maintenant vous voyez cette étude de 2020 reprend le délai entre l'apparition des premiers symptômes et le fait que ce délai soit de 6 mois ou 12 mois et bien ça change la donne sur le pronostic vital des patients et ça change aussi la donne si on est à moins de 12 mois ou au delà de 12 mois donc plus on va vite mieux c'est pour la survie des patients ça passe par la formation des professionnels de santé ça passe aussi par l'amélioration des outils et vous le savez peut-être aujourd'hui on peut doser théoriquement les chaînes légères sur une bandelette au lit du patient ce sont des outils qui ne sont pas encore validés aujourd'hui très clairement mais qui demain le seront et permettront simplement à la consultation de gagner quelques jours sur un dosage de stimuler la communauté médicale de manière plus proche en disant attention il y a une anomalie monoclonale il faut être plus prompt à proposer un diagnostic rapide aujourd'hui sur Toulouse nous avons décidé depuis de nombreuses années grâce à Olivier Lerès grâce à Pauline Fournier qui est ici et puis à FKU et puis à Muriel Roussel qui est partie maintenant à Limoges mais qui était encore dans l'équipe d'organiser un réseau à Milose un réseau de soins l'objectif étant de stimuler la communauté médicale et aujourd'hui dès qu'un collègue de cardiologie a un doute sur le fait qu'à l'échographie il puisse y avoir une amylose et bien ni une ni deux il n'appelle pas l'interniste il n'appelle pas l'hématologue il n'appelle pas il appelle sa collègue Pauline il nous appelle et le patient rentre dans le réseau de sorte que on peut dire aujourd'hui sur Toulouse un diagnostic d'amylose est posé en une dizaine de jours et le patient est traité au 11ème 15ème jour de sa prise en charge en fonction de la gravité et donc ça optimise les choses alors comme tout réseau il y a des difficultés à considérer et la problématique potentielle c'est la centralisation de la prise en charge c'est le fait de risquer de diminuer les compétences de nos confrères de proximité et c'est important je le dis ici très humblement d'être confraternel d'éviter de perdre confiance et de continuer la formation médicale continue qu'on essaye d'instaurer chacun dans la région c'est valable pour les médecins c'est valable pour les patients aussi et j'implore un peu d'indulgence sur une maladie qui est très rare à mettre en évidence et sur lesquelles les traitements pour le coup peuvent être faits à proximité de chez vous dans la plupart des cas bien sûr il y a toujours des exceptions ou des formes graves ou des atteintes très sévères qui vont justifier que les patients restent dans le réseau mais le but d'un réseau c'est de communiquer c'est de partager et d'optimiser la prise en charge des patients par des échanges quotidiens et réguliers le parcours de soins de demain sera différent aussi parce que et Muriel vous en parlera peut-être les protocoles arrivent d'abord l'amylose bénéficie beaucoup des traitements du myélo mais de l'ensemble des protocoles qui sont mis en évidence elle bénéficie d'une augmentation du nombre de thérapies quotidiennes j'ai recensé de manière très rapide l'ensemble des essais cliniques qui étaient actuellement déclarés en phase thérapeutique dans les amyloses vous voyez il y en a plus de 150 151 c'est le reflet d'une émulation d'un intérêt pour la communauté pharmaceutique pour la communauté médicale vers cette maladie j'en profite pour remercier les patients ceux qui nous écoutent pour accepter de participer à ces essais qui font aussi avancer la médecine et qui participent aux avancées régulières je ne parle pas peut-être Muriel en dirait un mot aussi des stratégies thérapeutiques qui visent à tenter de dégrader les dépôts qui se forment et ainsi diminuer les séquelles de la maladie l'amélioration du suivi elle passe aussi vous l'avez entendu ce matin dans les amyloses ATTR ou les amyloses AA par le développement de programmes d'éducation thérapeutique c'est étonnant parce qu'on ne s'est pas concerté avec les collègues qui font le parcours de soins de l'amylose AA ou de l'amylose ATTR et pour autant il y a une certaine similitude quand même avec la nécessité le besoin de ces programmes d'éducation thérapeutique qui permettent d'autonomiser le patient qui permettent aussi d'apprendre à gérer les effets indésirables qu'ils soient ceux des traitements ou qu'ils soient les séquelles de la maladie la dysautonomie l'insuffisance cardiaque l'insuffisance rénale qui peuvent être vécues et qui sont vécues comme des fardeaux pour les patients alors demain il faut quand même l'espoir et donc le parcours de soins demain sera aussi changé grâce à certains outils qui existent déjà et on peut imaginer que l'utilisation d'analyses comme la maladie résiduelle la maladie résiduelle c'est l'analyse de ce qui reste comme cellule malade dans la moelle après les traitements et bien pourra aider à monitorer pardon le terme la prise en charge des patients demain ça passera par alors on sait que la maladie résiduelle a déjà un intérêt théorique dans la réponse d'organes et il y a de nombreuses données qui commencent à émerger là-dessus il n'y a aucune donnée pour l'instant mais sur le suivi et sur l'optimisation de la prise en charge des patients une fois qu'ils sont traités mais on peut imaginer que demain les patients qui ont une amylose à elles après leur traitement et bien on va leur faire une petite analyse peut-être ce sera au bout du doigt de maladies résiduelles et à partir de quelques éléments sanguins on leur dira rendez-vous dans 5 ans pour le suivi parce que d'ici 5 ans la maladie ne reviendra jamais c'est demain mais demain c'est aujourd'hui donc aujourd'hui ce parcours reste complexe il faut encore beaucoup d'efforts à fournir que ce soit en termes de prévention de soins de suivi médico-social ou de suivi social mais il y a une émulation importante actuelle et comme l'ont dit certains de mes collègues on est sur la vague on ne sait pas jusqu'où elle va monter mais pour l'instant on y est je vous remercie beaucoup de votre attention merci beaucoup Antoine pour l'exposé alors j'avais oublié de vous dire que vous pouvez poser vos questions sur la tablette et qu'il y a peut-être un petit décalage donc bon je ne sais pas s'il y a des peut-être on est un peu déconnecté mais ça va se remettre est-ce que dans la salle il y a des questions oui il y a une question on va peut-être attendre le micro est-ce qu'il y a des recherches dans les donc cette maladie rare parce qu'on ne connait pas très bien les causes j'imagine est-ce qu'il y a quand même des liens avec la pharmacologie ou des effets secondaires de certains médicaments qu'on pourrait prendre par ailleurs qui pourraient provoquer l'apparition de cette maladie non pas à ma connaissance non parce qu'il y a pas il y a des données épidémiologiques mais celles-là sont trop vastes et il n'est pas mis en évidence par exemple de clusters de populations qui seraient plus malades que d'autres parce que habitant près des pesticides du village non il n'y a pas actuellement qui déclencherait l'amylose oui effets secondaires de médicaments dont les effets secondaires dans le Vidal il est clairement indiqué les mêmes symptômes que l'amylose AL au niveau cutané par exemple non c'est une maladie vraiment liée à la maladie plasmocytaire c'est-à-dire c'est un plasmocyte une cellule qui produit des anticorps qui bug et ces anticorps en fait vont mal se former la chaîne légère à se déposer malheureusement elle aura une capacité à faire de l'amylose à faire des dépôts si vous voulez le fait alors c'est difficile de répondre à la question en tout cas moi je ne connais pas de données je ne sais pas si Muriel de ton côté tu en connais mais on a quand même tous une fragilité vis-à-vis de la production d'anticorps on sait très bien que plus on va en âge et quand on regarde la population par exemple à 85 ans c'est 20% de la population qui a un pic monoclonal c'est-à-dire une dysfonction dans la production d'anticorps et parmi ces 80% il y en a un peu moins de 1% qui va développer une amylose donc on est sur une situation rare mais qui est plus liée à une fragilité de notre organisme je pense que si on vivait tous éternellement on aurait tous une maladie hématologique soit un myélôme soit une amylose on ne vit pas éternellement oui il y a une autre question après la fragilité environnementale je ne saurais pas répondre oui bonjour bonjour donc moi j'étais diagnostiqué Waldenström associé à une amylose à elle pourquoi c'est lié est-ce que l'un a déclenché l'autre et puis j'ai une deuxième question j'ai été traité avec du rite du ximab et du bendamustine chose que je n'ai pas vue sur vos plaquettes est-ce que c'est la même chose alors un moi je ne vais pas parler de traitement et j'ai surtout axé effectivement les données dont on dispose sur l'amylose à elle liées à la dysfonction plasmocytaire en fait dans mes murs on parlera mieux que moi dans la production d'anticorps on sait que c'est surtout les plasmocytes qui peuvent être malades mais dans quelques pourcents des cas des lymphoplasmocytes c'est-à-dire des cellules qui sont d'un niveau de différenciation un peu moindre vont pouvoir bugger aussi et produire des anticorps et quand ces cellules bug elles se multiplient elles prolifèrent c'est ce qu'on appelle un lymphome lymphoplasmocytaire ou maladie de Waldenström c'est souvent je n'ai pas parlé effectivement du rite uxima parce que sur ces cellules d'abord c'est beaucoup plus rare le fait de développer une amylose sur un Waldenström c'est c'est 50 fois plus rare ou 100 fois plus rare à peu près que sur l'amylose à elle liée à une dysfonction plasmocitaire donc pas tout à fait la même cellule et effectivement comme elles ont gardé certains marqueurs de sensibilité aux médicaments dont vous parlez on utilise ces médicaments qui sont beaucoup plus agressifs spécifiquement sur ce type de cellules c'est pour ça que je n'en ai pas parlé merci il y a peut-être Thibaut avait une question peut-être avant de passer à la suite pardon on avance merci beaucoup pour ton brillant topo puis c'est vraiment très clair sur le parcours de soins alors c'était une question pour revenir sur les gammapathies tu vois la question du cardiologue qui arrive c'était pour avoir votre impression parce que dans notre centre on a beaucoup de patients cardiaques principalement âgés qui vont finir avec un diagnostic d'amylose à transthyrétine sauvage mais on a de plus en plus de patients qui arrivent avec les deux la gammapathie et puis une amylose et donc on a vraiment des problèmes diagnostiques chez les sujets âgés de savoir est-ce que c'est une amylose à elle à la fin ou une amylose sauvage est-ce que vous avez la même impression à Toulouse où c'est un biais nous on est à peu près à 20% des malades alors le fait d'avoir des amyloses mixtes prouvées histologiquement c'est vrai qu'on en a très très peu mais on se pose effectivement la même interrogation que Mondor sur comment prendre en charge ces patients alors c'est vrai qu'on a à peu près la même attitude que vous puisque je crois qu'un de vos collègues avait présenté l'année dernière je crois sur votre arbre décisionnel le fait qu'il soit lambda et pour nous aussi un critère prédominant et la présentation clinique après clairement à partir du moment où il y a une gamapathie et on pense qu'il y a une amylose à elle sous-jacente on va jusqu'à la BGSA alors pas toujours en fonction de l'âge et des comorbidités jusqu'à la biopsie myocardique mais quand même régulièrement on est amené à s'interroger là-dessus et c'est vrai que le fait d'avoir une population pardon qui est hissante tant mieux ça veut dire qu'on vit tous ensemble c'est bien fait qu'il y a de plus en plus de gamapathies associées aux amyloses ATTR et on retrouve comme dans la population générale ces fameux 20% les facteurs qui n'avaient pas été regardés dans votre étude et qu'il faut qu'on regarde je vends la mèche mais on ne l'a pas fait donc c'est le fait qu'il y ait une atteinte rénale ou pas la protéinerie et puis à mon avis le mode de décompensation on a l'impression quand même que les amyloses à elle ont une décompensation plus aiguë en tout cas ils arrivent plus plus dans une dysnée aiguë que ne le font les amyloses ATTR qui sont essoufflées depuis plus longtemps en fait quand on les interroge et comme demain c'est aujourd'hui t'as pas un test au doigt pour faire la différence ? non pas encore 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 un peu tôt une petite dernière question mais demain les outils permettront d'éviter la biopsie rénale d'éviter la biopsie myocardite c'est sûr c'est sûr mais on va y arriver bonjour donc moi j'ai une petite question rapide je suis cardiologue en fait et j'étais assez impressionné par les 15 jours pour faire un diagnostic de A à Z en sachant qu'il y a quand même 15 c'est le grand maximum parce que nous on se heurte à un truc en pratique c'est qu'il y a le délai de toute façon pour avoir le résultat d'une biopsie qui est quand même incompressible et comme on commence quand même souvent par la biopsie la moins invasive possible comment est-ce que vous organisez les choses est-ce que vous passez plus vite à des biopsies un peu plus invasives est-ce que vous faites des biopsies sur multi-sites par exemple ou comment est-ce que le principe le principe d'un réseau c'est sa rapidité d'adaptation et puis sa capacité à répondre aux questions vite et donc d'abord on communique beaucoup par mail et ça marche très très bien y compris avec les collègues de la région Pauline peut-être en parlera aujourd'hui elle reçoit un mail d'un de ses collègues cardiologues et bien elle sait qu'elle va avoir bloqué des lits ou en tout cas vous vous organisez pour recevoir ce patient très vite et en fonction de paramètres qui sont très simples le strain le probNP la tropo on sait déjà qu'il y a plus ou moins d'urgence à voir le patient vite et donc il est vu très vite il a sa scintigraphie éventuellement son échographie les chaînes légères les chaînes légères on les a souvent en amont parce que souvent quand le cardiologue nous les envoie c'est vrai il les a faites mais s'il ne les a pas on les a dans les 24-48 heures et en parallèle on fait la BGSA et la biopsie périombilicale on a la chance d'avoir une anatomopathologiste qui est le docteur Magali Colombat que vous connaissez je pense au moins de nom qui nous donne un résultat une fois qu'on lui a envoyé un petit mail et qu'elle n'est pas en congé dans les 24-36-48 heures qui suivent l'analyse on est organisé en réseau et on communique énormément moi je vais une fois par semaine à la RCP d'hématologie où je présente ces patients et nous faisons les traitements dans le service et s'il y a urgence on débute le traitement après un petit coup de fil à Muriel ou ses collègues pour débuter rapidement donc le service les chimiothérapies se font en néphrologie ce qui diminue forcément les délais parce qu'ils n'ont pas besoin de passer par un hématologue et dans la mesure où on fait de la miloselle depuis bientôt 20 ans on a acquis une compétence importante là-dessus et on arrive à gérer très facilement comme ça s'il peut ajouter quelque chose en commentaire c'est qu'il y a quelque chose comme tu l'as rappelé très important c'est l'anapath et dans ton cas clinique au début l'anapath elle a été refaite plusieurs fois enfin elle a été faite plusieurs fois parce qu'au début il n'y avait pas eu de quoi faire le typage etc et en fait ça ça fait partie d'un effectivement de raccourcissement du temps de diagnostic traitement c'est que l'anapath soit d'emblée faite correctement qu'on ait les prélèvements pour faire le typage que tout soit fait qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème et ça ça raccourcit beaucoup le parcours aujourd'hui nos collègues nous demandent qu'est-ce que je te fais avant est-ce que tu as besoin de ça, ça et ça pour le voir je lui dis surtout ne fais rien tu m'envoies le patient ça ne sert à rien ça va mettre plus longtemps à être fait la biopsie va être faite en périphérie elle sera éventuellement envoyée dans le laboratoire privé qui va envoyer dans un autre labo pour compléter les analyses etc et finalement on n'aura même pas le prélèvement on n'aura pas la certitude là aujourd'hui Magali Colomba nous donne un diagnostic avec la BGSA déjà dans 85% des cas et c'est sûr que cette compétence elle est primordiale dans 15% des cas on se retrouve quand même à devoir refaire une biopsie d'un autre organe c'est vrai et à perdre un peu de temps en parallèle mais le temps en fait c'est le temps d'organiser les choses parce que le reste roule bien merci beaucoup on va passer